Alors, je m'appelle Benjamin, je suis religieux salésien de Dombosco. Donc, au cas où tout le monde ne sait pas, parce que c'est pas si connu que ça en France en fait, hélas, alors que c'est la plus grosse communauté du monde avec les jésuites, mais ce sont donc des éducateurs. On consacre notre vie aux jeunes, spécialement les jeunes les plus en difficulté, à l'instar de Dombosco. On essaie de faire un peu comme, qui vient en essai, qui a mis la barre très haut. Mais on vit des très très belles choses. Et donc, toujours au service des jeunes, vous pouvez le savoir, je suis à Argenteuil, pour quelques mois encore seulement, mais ça va faire six ans. J'ai fini mes études de théologie, j'étais en tonné diacre, enfin j'ai fait mes voeux définitifs, j'étais en tonné diacre, j'étais en tonné prêtre à Argenteuil, enfin voilà, ça a été six années riches. Et après les attentats, avec des enfants, parce qu'en fait on a plein, on travaille avec les jeunes de la banlieue. En fait, je vais commencer par ça plutôt, on a été envoyé à Argenteuil il y a 25 ans, pour un petit peu un appel au secours, bon de l'Efec à l'époque, parce que la banlieue était à feu et à sang, et dans les années 90, notamment la fameuse dalle d'Argenteuil. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés, pour essayer de faire quelque chose pour cette jeunesse un peu perdue. C'est là que Jean-Marie Petitcler a commencé à développer sa fameuse œuvre sociale de prévention de la délinquance, à savoir, qui s'appelle le Paldeco, en référence au quartier où Don Bosco lui-même, Thurin, a fondé son œuvre. Et donc, voilà, c'est la prévention, c'est-à-dire au début ça a commencé quand je jouais avec les enfants, enfin moi je n'y étais pas, mais enfin j'y ai travaillé, au début on joue avec les enfants en bas des tours, et puis de fil en aiguille on connaît les enfants, les grands-frères, la famille, on essaie de trouver des solutions, de les accompagner dans leur échec scolaire, dans je sais quoi, voilà. Donc ça, il y a cette œuvre sociale, il y a une paroisse, évidemment, puis il y a les établissements scolaires qui ne sont pas à nous, mais où on sévit aussi, de la maternelle au lycée, et puis, et puis donc, voilà, j'en étais là, à Cap-Cœur, donc travaillant dans ces différents lieux de jeunesse, et constatant le bouleversement, la tristesse, le choc des enfants aux attentats, imaginez, déjà pour nous c'était choquant, alors les enfants qui voient ces images défiler en boucle chez eux, alors qu'ils n'ont jamais connu ça, et bim, c'était violent, vraiment pour eux, et donc on s'est dit, il faut qu'on prépare une riposte, on prépare une riposte aux attentats, et bien entendu, la riposte, ça a été de se rassembler, ces enfants juifs, chrétiens, musulmans, sans religion, et de chanter ensemble, et d'en témoigner dans les médias, parce que déjà, il y a une très belle, alors ça, moi, j'étais très étonné, quand j'ai annoncé à Famille Amie que j'étais envoyé à Argenteuil, alors, encore, il y a quelques années, on a entendu parler de la tunique, mais avant la tunique, Argenteuil égale délinquance, égale baston du djihad, égale je ne sais pas quoi, et du coup, tout le monde s'inquiétait pour moi, oh là là, ça va, c'est pas trop dur, et vraiment, à chaque fois que je dis que je viens d'Argenteuil, on me demande, ça va, c'est pas trop dur, et vraiment, alors là, si vous étiez tenté par cette question, je peux vous dire, non, c'est merveilleux ce qu'on vit là-bas, c'est même, on n'imagine pas, il y a une richesse dans nos banlieues, aussi, mais je vous assure, je ne suis pas naïf du tout, c'est-à-dire que je n'occulte pas certains aspects de délinquance, de difficulté, évidemment, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une magie en banlieue qui est celle du... on aime, on n'aime pas ce mot, mais vous voyez ce que je veux dire par là, de vivre ensemble, c'est-à-dire, on fait des choses ensemble, on fait des fêtes ensemble, on fait du sport, on fait, je ne sais pas quoi, toute l'animation, des repas entre voisins, il va y avoir un turc, un algérien, un ivoirien, un gaulois, il y a moins de chance, c'est vrai, un portugais, un expert, et en fait, ça a l'air d'être catastrophique comme ça, à vue d'oeil, mais en fait, c'est merveilleux, en fait, ce qu'on vit, vraiment, ça me donne l'occasion de le dire. Je crois qu'en fait, il faut bien quand même prendre conscience que notre représentation de nos banlieues, elle est aussi énormément impactée par les médias, donc il faut quand même s'en souvenir, les médias, je ne dis pas qu'ils mentent, mais finalement, quand on insiste que sur une réalité, est-ce que ça n'est pas un petit peu du mensonge, à force ? Et donc, justement, pour faire contrepoids, je me suis dit, il faut aussi, dans ces temps de tensions et de crispations, notamment autour des religions avec les attentats, il faut témoigner qu'il y a quand même autre chose qui existe, et non seulement ça existe, mais en fait, c'est possible, j'ai presque envie de dire facile. Franchement, limite, c'est plus facile de gérer cap-cœur que gérer certains paroissiens. Parce qu'en fait, plus il y a de différence dans un environnement, plus il y a de la diversité, je ne sais pas, c'est comme dans la nature, en fait, vous savez, je ne sais pas s'il y a des biologistes parmi nous, on sait que plus un microcosme est diversifié, plus il est solide. C'est bien la raison pour laquelle il va y avoir telle association qui se bat pour défendre le papillon bidule-truc, qu'on n'a a a priori rien à cirer, mais c'est parce que ce papillon bidule-truc, il y a un enjeu, voilà, on sait tout, bon, on le sait ça, que plus un univers est divisé, il y a de la diversité, plus il est riche solide, et c'est vraiment l'image de Dieu. Je pense qu'on va passer dans notre longue éternité, sans fin, vous croyez qu'on va se lasser, qu'on va, ça va être toujours les mêmes choses, déjà, rien de faire connaissance avec ces myriades d'anges qui eux-mêmes, il y a une diversité au cœur même des anges, je ne sais pas comment on les verra, est-ce que ce serait du visuel, est-ce que c'est juste impossible, voilà, mais imaginez la diversité. Quand on parle de chérubins, de bidule-truc, pareil, désolé, c'est qu'on ne sait pas dire, je dis ça, quand on parle déjà de toute la litanie de types d'anges, mais au cœur même des anges, déjà, quand on parle de français, il y a de la diversité. Alors, bon, bref, tout ça pour dire, moi je fais souvent des déviations, ne vous inquiétez pas, qu'à Argenteuil, c'est ça que j'ai découvert, c'était une très grande richesse, et que je me suis dit, il faut qu'on en témoigne, voilà, il n'y a pas de raison, et puis les gens sont écrits après les attentats, ils se disent, ah, les vilains rebeux, les vilains, machin, et on perd un peu notre capacité d'analyse, parce que notre capacité d'analyse n'est nourrie qu'à partir de ce qu'on voit là, encore une fois dans la médiation, et moi, vu qu'on fasse ça pour contrebalancer, je ne dis pas qu'il faut occulter des choses qui ne vont pas, mais je dis qu'en fait, c'est beaucoup plus fécond de montrer à nos concitoyens les bonnes choses qui existent, et les bonnes choses qu'on peut faire à partir de cette différence, c'est beaucoup plus excitant. Si vous montrez des images, vous prenez des photos de Porte de la Chapelle, etc., vous vous dites, ah, mais c'est une catastrophe, où on va, etc., si vous montrez, je ne sais pas, une merveilleuse comédie musicale, où on a pu faire sortir des talents de ces pauvres, de ces immigrants qui traînent là, et qui nous font du beau, et qui font des choses ensemble, je trouve que notre posture vis-à-vis de ça, elle va être sensiblement différente, et peut-être un peu plus chrétienne aussi. Voilà, donc, ça c'était la parenthèse d'Argentoï. Des questions, je vais la suivre, ou peut-être j'avance et on verra... Cap-Cœur, on a lancé ça, l'idée c'était de faire tout de suite un clip, qui s'appelle « Les enfants de la miséricorde », tout ça, vous pouvez trouver ça sur tous les réseaux sociaux, même si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous tapez ça sur Google ou sur Ecosia, puisque c'est un bon jeu, venez, 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 il y a de la place encore. Donc, vous tapez Cap-Cœur, c'est pour ça que c'est pas mal que j'ai mis la bande-bord, comme ça vous le voyez écrit là, ça peut un peu vous... Ah, mais j'ai pris des tracts aussi d'ailleurs, vous pouvez vous en donner. Donc, Cap-Cœur, on a fait un premier clip qui s'appelle « Les enfants de la miséricorde », l'idée, elle est expliquée dans les clips qui sont en ligne, elle est expliquée dans les clips qui sont en ligne, parce qu'il y a aussi un meeting-off, où des interviews, on est passés dans pas mal de France 3, BFM, Badoise, Chéri 25, donc, certains journaux et tout, donc, il y a quand même un référencement important de Cap-Cœur. Et donc, le point de départ, ça a été l'année jubilaire de la miséricorde. C'était en 2016. Donc, 13 novembre 2015, les attentats, ça nous provoque, on se met en route, et puis, on sort le clip le 25 juin 2016. Alors, le 25 juin, parce que c'était le jour de mon ordination. J'étais l'avant-première du clip, le jour de mon ordination. J'ai profité d'avoir des centaines d'invités, et d'inviter aussi Cap-Cœur, du coup, à une ordination. Et donc, pourquoi Miséricorde ? Parce que, en fait, j'avais réalisé que Miséricorde est Arahman en séimite. Donc, ça se prononce quasiment pareil en arabe et en hébreu. Un chouille après. Et ça désigne, vous savez ce que ça désigne, ça désigne les entrailles d'une mère. Le saint maternel, là où on a passé neuf mois, le lieu de ma matrice. Et parce qu'on n'a pas trouvé, en tout cas, dans le discours hébreu, on n'a pas trouvé un meilleur terme pour désigner l'amour de Dieu. C'est beau d'ailleurs, ça nous fait un éclairage tout particulier, bien sûr. Et quand j'ai réalisé que ce mot-là a été vraiment important dans le judaïsme, qu'il était très important dans l'islam, puisque c'est là-dessus que s'ouvre le Coran, quand même. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il commence une prière, il commence par la récitation du premier verset, qui est, je ne pourrais pas le dire en arabe, mais Allah, le très miséricordieux et très clément, enfin, miséricorde et très clément, enfin, il y a une figure d'insistance, c'est-à-dire que c'est répété deux fois, parce que ça veut dire que c'est en fait le trait, le principal de Dieu, c'est celui-là. C'est celui de la miséricorde en islam. Évidemment, pareil, je ne suis pas naïf sur le Coran, je veux but, donc voilà, mais n'empêche que là, pareil, quand je suis avec un enfant qui est musulman, je vais aller sur le terrain positif, dans ce qu'il y a de positif dans sa foi. Et donc, justement, je trouvais ça astucieux d'insister sur ce qu'il y a de plus positif dans sa foi, à sa voix en la miséricorde, et de l'encourager à creuser ça. Et pour moi, c'est la meilleure des préventions. Parce que du coup, si on lui tient un autre discours, il va dire, mais non, c'est bizarre, c'est quand même... C'est pas ça. Parce que souvent, les gens qui sont embobinés, c'est parce qu'ils n'ont plus une culture, au moins les aspects positifs qu'il y a d'encore. Parce qu'il y a quand même... Donc, forcément, plus que beaucoup de coquets collés de la Bible, donc il y a quand même une partie très belle, quoi. Bon, voilà. Et donc, enfin, les chrétiens, la miséricorde, année jubilaire. Et enfin, je me suis dit, mais quand on sait traduire ce mot, c'est-à-dire l'amour, alors moi, je l'ai traduit comme ça auprès des gens, l'amour inconditionnel, c'est-à-dire l'amour qui ne pose pas de condition. Parce que c'est ça qui te disigne un peu l'amour d'une mère pour son enfant, c'est-à-dire que l'enfant, on ne choisit pas, malheureusement, comme on commence à entendre aujourd'hui, mais on ne choisit pas son enfant, il arrive, il n'y arrive, quoi. Et malheureusement, on est capable de savoir s'il est handicapé avant et de pouvoir le zigouiller avant, parce que ça doit moins nous choquer. Mais n'empêche que, jusqu'à ce point du contraire, a priori, dans la nature même, à quelques exceptions près, bien entendu, le bébé m'être accueillit avec lui. Et puis s'il est handicapé, ben voilà, ça c'est mon enfant et je vais quand même... En tout cas, bien sûr, on a toutes les exceptions à la règle, je sais bien qu'il y a des mères qui... Ça, ça ne s'est pas enclenché, cette espèce d'instinct maternel. On ne peut pas juger, mais c'est... Donc, pour dire, que quand on explique ça à des gens non croyants, même athées, ça a du sens, quoi. Parce que ça leur parle, vraiment, vraiment. Quand on traduit le mot miséricorde au tout venant, en fait, ça le touche beaucoup. Parce qu'il sent bien que c'est ça, qu'on est fait pour ça. On est fait pour être accepté tel que l'on est. Ne pas poser une seule condition. C'est pas je... Dans le Dieu, il y a... Dans l'amour de Dieu, il n'y a jamais de si. J'en vais. Ah, peut-être. C'est l'évangile. Donc, il n'y a jamais de si. C'est pas je t'aime à condition que tu fasses bien ceci. C'est même pas... Même dans l'ordre du debout, hein. C'est vrai qu'il y a des... Je ne relègue pas la morale aux oubliettes. Mais l'amour de Dieu, c'est je t'aime point barre. C'est pas je t'aime et... Oui, mais il faut que tu fasses ceci, hein. Et il faut que tu fasses cela. Alors ça, par contre, c'est un peu ce qu'on retrouve dans l'islam. Mais attention, hein. Facile de pointer nos amis, alors que nous-mêmes, on retrouve ce même catalogue, bien souvent, dans nos mentalités. Dans nos églises. Donc, en tout cas, l'amour de Dieu, c'est toi. Je t'aime point barre. C'est ce je t'aime. Et que nous, on est appelés à vivre aussi. Qui peut nous permettre de pardonner. De prier pour nos ennemis. De visiter des prisonniers. Bon, voilà, donc, tout ça, c'était plutôt inspirant. Et vous comprenez bien pourquoi ça a pris tout ce mouvement, quoi. Aujourd'hui, donc, on a fait un deuxième clip. On a fait des concerts. Enfin, on fait des concerts. On fait des clips. Et on prépare des plateaux télé. Et donc, le but, c'est vraiment de pénétrer les médias. Donc, vous allez souvent entendre vous parler de nous, si vous regardez la télé. Ou si vous traînez dans les réseaux sociaux. Mais bon, ça, on travaille de longue à l'année. On sait bien que ça... Mais la télé, c'est sur quel chien ? Non, mais là, c'est qu'il n'y est pas encore. Mais là, par exemple, on prépare la France à un incroyable talent. Tous les ans, ils m'appellent. Ils me harcèlent pour qu'on fasse partie des missions. Mais j'attendais que le niveau soit plus solide. Parce que, en fait, ce qu'on fait, on le fait de façon pro. Sinon, ça ne sert à rien de le faire. Il n'est pas question d'être une simple petite chorale. On a vraiment cette vocation d'être prophète. Un prophète ridicule, on l'écoute par un. Donc, ce qu'on fait, vous verrez. Vous tapez Cap-Cœur. Le dernier clip. Donc, on... Enfin, je vais parler sur Cap-Cœur. Sur Cap-Cœur, vous avez des questions, peut-être ? Et puis, après, je reprends le témoignage. Cap-Cœur, c'est une émanation devouée d'Argenteuil ? Oui, c'est général de l'Islamisien ? Alors, bon, c'est vraiment des enfants élois. Et donc, c'est vraiment d'Argenteuil. Mais le fait est que c'est plus qu'une chorale locale. C'est un concept et qui est en train de se développer, notamment à Marseille, ou prochainement à d'autres endroits. L'idée, ce serait que des Cap-Cœur, au gré des gens qui sont motivés à fonder ça là où ils sont, de ce SM à droite à gauche. Ça peut être Cap-Cœur danse, Cap-Cœur théâtre, Cap-Cœur instrumentale. On pourrait même imaginer faire des rassemblements de Cap-Cœur d'été, où on prépare des grandes comédies musicales. Donc, en tout cas, c'est une forme d'évangélisation à travers l'art. Moi, je crée, après je m'en vais. Donc là, par exemple, Cap-Cœur, ça y est, c'est créé. Je m'en vais sur d'autres cieux. Je sens que le bébé est prêt à tourner sans moi. Ceci dit, je vais quand même superviser pour la création de matériel pédagogique. Parce qu'en fait, l'idée aussi, c'est qu'on utilise l'expérience Cap-Cœur dans les écoles, dans les collèges, pour sensibiliser les enfants. Parce que vraiment, là, peut-être, vous ne voyez pas de quoi je parle, mais quand vous allez voir les clips, vous allez comprendre. Vous allez comprendre qu'en fait, c'est vraiment très beau. Très, très beau. Ça touche. Et beaucoup de gens percutent et se disent, mais en fait, c'est ça. Et si vous êtes un peu spirituel, je ne serais pas étonné que vous soyez touché, même spirituellement. Et en fait, ce n'est pas étonnant parce qu'en fait, c'est vraiment la spiritualité de l'unité. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment prophétique. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas, il y a certainement une diversité aussi parmi vous. Donc, il y a peut-être différents courants. Peu importe, d'ailleurs, de toute façon, c'est mon opinion. Et puis, ça fait bien ce que vous voulez. Je pense que, comment dire, je suis autant convaincu, je vais le dire comme ça, je suis autant convaincu qu'il faut évangéliser, même au sens un peu strict du terme, nos frères musulmans ou tout autre. Que je ne me souhaite pas mieux que découvrir le Christ, c'est clair. Et que c'est très bien qu'il y ait même des mouvements, des sites qui fait que lorsqu'ils traînent, qu'ils sont en recherche, ou quoi, ils tombent sur des sites chrétiens qui savent bien parler aux musulmans. Enfin, très bien, très bien, très bien, très bien. J'ai des amis qui font ça et je les encourage. Donc, je suis autant pro-évangélisation musulman, et de toute personne, d'ailleurs, que, avec ce projet, militant de l'unité, parce que, il ne faut pas se leurrer, on ne va pas convertir tous les musulmans du monde. Et d'autre part, il y a un témoignage, comment dire. En fait, par exemple, les enfants musulmans qu'à cœur, je n'ai pas pour mission de les convertir. Ça se passerait, je serais même un peu gêné, disons que je passerais le relais, pour ne pas qu'ensuite, ça vienne plomber le truc, parce qu'on va dire, ah, le frère Benjamin qui le fonde qu'à cœur, en fait, c'est pour convertir les enfants, voilà, manipulation, t'as dit, tata, gourou, enfin, et donc, je passerais la main, j'ai pensé en ce sens que ça n'arrivait pas. Mais, je ne m'inquiète pas du tout, parce que ce qu'ils vivent est parfois tellement fort, en termes de qualité, de charité entre nous, d'apprentissage de l'amour inconditionnel, que ça prépare leur cœur, mais alors là, sans problème. Et puis, l'art aussi, l'art prépare le cœur. L'art, c'est l'évangélisation, ça prépare le cœur. Ça, 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 ça laboure le cœur des humains. C'est pour ça que l'art est un enjeu d'évangélisation, à mon avis, complètement sous-estimé, sous-exploité. Voilà, et donc, c'est cette double vocation qu'à cœur, c'est de l'existentiel, c'est-à-dire sur place, être un laboratoire de charité, et encore une fois, qu'on ne trouve pas forcément dans des églises, sinon elles seraient plus remplies, entre parenthèses, et en même temps, un laboratoire de beauté, parce que cette beauté-là, de voir ces enfants blackbombers qui chantent et qui ont l'air de s'éclater, etc., ça vient éveiller un peu les consciences. Ça vient faire que peut-être, je l'espère en tout cas, évidemment, peut-être, mais ça ne sera qu'une poignée sur, je ne sais pas combien, mais j'espère que celui qui est un peu grincheux, qui se dit, le monde fout le camp, et vraiment, les banlieues, c'est n'importe quoi, la liste, la na na, et puis on accumule toutes nos raisons de déprimer, finalement. J'espère qu'en voyant le clip, ils se disent, ils remettent peut-être des choses dans le bonheur, et qu'ils se rendent compte qu'il y a une espérance incroyable. Je ne sais pas, je ne suis peut-être pas assez bon théologien pour trop m'avancer, mais j'ose quand même dire, d'après ce que je ressens, d'après ma... Je ferai une parenthèse sur ma formation après. Je disais que quand le Christ reviendra, il ne dit pas, est-ce que tout le monde sera catho ? Il dit, alors, est-ce que je trouverai la foi ? Et on sait très bien que la foi n'est pas la prérogative des cathos. La foi, la foi, c'est quoi ? Ce n'est pas un catalogue de théologie. La foi, c'est vraiment une posture d'abandon total à Dieu. Quel chrétien est totalement abandonné à Dieu ? Même nous, on ne peut pas se vanter. Même moi, je ne peux pas me vanter de l'être. Donc cette posture de foi, c'est ça, c'est ça, avant toute dénomination, etc. Et c'est ça la flamme, en fait. C'est ça qui, si nous, alors si nous, comme catholique ou autre d'ailleurs, on a cette flamme-là, voilà. Bon, bref. Je disais Gandhi, si il était chrétien, il était vraiment chrétien, je serais converti. Bon, petite pause musicale, avant de reprendre le témoignage. on en profite, je n'ai pas mis le piano pour rien. Alors, pour la petite histoire, à côté de Cap-Cœur, il y a depuis quelques petites années, je me suis mis à chanter. Alors, j'étais pianiste à la base, prof de piano, tout ça. Il y a quelques années déjà, j'avais vraiment goût à chanter, de plus en plus. Puis on me disait que je chantais pas trop mal, donc du coup, ça m'a encouragé. Et puis, j'ai réalisé. Et alors, depuis que je suis prêtre, je n'ai jamais autant chanté. C'est vraiment ça. Et c'est une surprise, parce qu'en fait, quand on est un peu en formation, j'ai de bon frère, vous savez, même si je ne suis pas dans une congrégation un peu sadique qui fait que « Ah, tu sais faire la batterie ? » Eh bien, tiens, tu feras le ménage. Ça, normalement, j'espère que ça n'est pas trop bon. En tout cas, chez Salesien, on a une posture plus éducative et plus parabole des talents. Donc, s'il y a un confrère, un talent, au contraire, on va l'encourager. Mais néanmoins, la vie a fait que je ne développais pas plus ce talent que ça pour X raisons, même pas parce que ça m'était interdit. Donc, c'était un jachère. Puis, je crois que je dis pour X raisons, c'est pour une raison très simple, c'est que le Seigneur, je pense, pendant ce temps où je ne faisais plus vraiment de musique, a épuré aussi mon désir. Parce que dans notre besoin de faire de la musique, il y a aussi des besoins de reconnaissance, il y a des tas de besoins qui viennent se greffer, de briller aux yeux des gens, même quand on est persuadé que ce n'est pas ça qu'on cherche. En fait, si. Mais bon, bref, des fois, il y a tout un travail qui se fait dans la durée, dans l'abandon. Donc, toujours est-il qu'étonnamment, à l'ordination, il y a quelque chose qui s'est, je ne sais pas, même boucanement, c'est marrant, qui s'est libéré. Je me suis retrouvé à chanter dans des bars, à chanter à des occasions comme celle-ci. Voilà, j'ai mis un peu un répertoire qui s'intitule « Dans la nuit, les étoiles ». Il faut savoir que je ne chante pas de chansons chrétiennes en tant que telles. Je trouve ça plus intéressant puisque je suis bien identifié comme prêtre, précisément, de surprendre les gens en ne chantant quelque chose qui n'est pas chrétien. et quand je me retrouve dans un bar de Paris à chanter le soir, les gens sont assez surpris de rencontrer un prêtre et c'est des gens qui ne mettraient jamais des pieds à l'église et j'échange avec eux qui s'avoisinent vraiment de la confession. À chaque fois, à chaque fois, je traîne mes pieds dans des barres, dans des boîtes ou quoi, il faut être sûr qu'il est fou. C'est pour ça que c'est un prétexte. C'est un prétexte mais c'est plus qu'un prétexte quoi. C'est aussi un message parce que je ne choisis pas au hasard évidemment les chansons. C'est pour ça que je vous ai dit que mon concept de concert qui peut faire un quart d'heure jusqu'à une heure, une heure et demie. Mon concept de concert s'appelle « Dans la nuit, les étoiles » avec un sous-tit qui dit « Plus on aime les étoiles, moins on a peur de la nuit. » Et donc, je traverse des nuits humaines à travers des grandes chansons, plus ou moins grandes de la chanson française. Et puis, j'indique dans cette nuit certaines étoiles, celles de l'amour, l'amitié. Je ne vous dévoile pas tout. Je vais commencer peut-être par une nuit que je visite volontiers lorsque je suis au milieu de gens habituellement pas forcément prétiens. Alors, du coup, qu'est-ce que je pourrais... Je vous propose une petite con pour commencer. J'en ai fait un clip avec un confrère salésien de Don Bosco, prêtre, jeune prêtre aussi, qui est réalisteur, producteur de cinéma. Voyez ce que je veux dire. Alors ça, c'est une compo que vous pouvez trouver. Le clip, pareil, vous pouvez taper « Capcom » que je n'aime pas trop faire ma propre promotion, mais ce n'est pas la mienne, c'est le message que j'essaie de transmettre, vous vous en doutez. Vous tapez « Frère Benjamin », vous trouverez des choses. Et là, le titre s'appelle « Même famille ». Même famille. Je vais essayer de bien articuler les paroles pour que vous puissiez vous laisser méditer. Si tu trouves la vie bien amoureuse, souviens-toi de ça. C'est bien parce que souvent tu noces que tu te sens là. Si tu trouves les autres m'embêtants, souviens-toi de ça. C'est parce que tu ne vois pas le fond, le fond de leur moi. Je prie le monde, je pleure et crie que tous comprennent qu'un même sang qui pleurent et crie coule dans nos veines que tous les gens sont une famille et pourvu qu'on saigne. « Si l'humain te paraît abjecte, souviens-toi de ça. » C'est qu'il a peur qu'on le rejette d'ailleurs comme toi. « Du coup, il roule tes mécaniques, souviens-toi de ça. » C'est qu'il pense que l'amour se mérite pourtant ce n'est pas le cas. Je prie le monde, je pleure et crie que tous comprennent qu'un même sang qui pleure et crie coule dans nos veines que tous les gens sont une famille pourvu qu'on s'aime. « Regarde qui tue, qui terrorise, angoisse de vivre. Regarde qui tue, qui crucifie le mal, le mal, le mal, le mal de vivre. » Tout est là dans le regard, le goût de vivre. Tout est là dans les yeux, béat, l'ivresse de vivre. J'ai fait des études de psycho. C'est vrai que je n'ai toujours pas raconté mon émoignage, mais j'y viens, j'y viens. Et donc, du coup, en fait, nous, les salésiens de Tom Bosco, on travaille toujours auprès des jeunes, mais ça dépend de nos facultés, de nos talents, de nos sensibilités. Donc, il y en a qui sont éducateurs spécialisés, d'autres qui sont professeurs, d'autres qui sont directeurs, d'autres qui sont animateurs. Bon, moi, j'ai plus le versant, la fibre un peu psy. Et du coup, enfin, en tout cas, c'est la réalité qui m'a appris ça. Les jeunes, les deux se confient volontiers, je sais. Il y a un truc qui se passe. En tout cas, il y a un carré, c'est certainement, qui est là. Gloire à Dieu. Et en tout cas, beaucoup de confidence autour de scarification, suicide, désir suicidaire, abus sexuel, homosexualité, des mots comme ça, harcèlement. Et donc, c'est une chanson qui est née un peu de ça. C'est-à-dire, je voyais combien dans beaucoup d'adolescents, des fois, on se demande pourquoi les jeunes se suicident. Vous savez, il y a beaucoup de cas. En tout cas, une des raisons, parce que c'est complexe, c'est tout simplement, c'est qu'en fait, ils sont normaux. Je crois que le cœur n'est pas fait pour la méchanceté. Le cœur de l'homme n'est pas fait pour la méchanceté. Donc, quand on se retrouve au collège et qu'il y a de la méchanceté gratuite, et qu'en famille aussi, éventuellement, on part dessus marcher, on n'est pas fait pour vivre ça. Ça, c'est clair. Et ce qui arrive, si on y est arrivé, c'est qu'à un moment donné, on apprend à faire avec, à parfois un peu se barricader. Je ne dis pas que c'est toujours le meilleur moyen, mais il n'empêche que c'est un des meilleurs. Bref, en tout cas, à force d'écouter les ados, je m'apercevais que souvent, c'est cette méchanceté, ce jugement, c'est le jugement, le regard des autres, le regard qui tue, qui terrorise, l'angoisse de vivre, le regard qui tue, qui crucifie. On a des adolescents qui sont crucifiés par les regards. Et voilà, ça, c'est bien d'entendre aussi, de prier pour eux, et en chanson, montrer ça. On verra avec le clip, on verra un petit peu ça. Voilà. Ah ? Vous tenez le coup ? Oui. Non. Bon, alors, on passe, au témoignage. Peut-être juste, avant le témoignage, je n'aime pas finir, je vous ai dit, voilà, dans les concerts, je visite des nuis humaines, mais j'aime bien aussi donner des indications, des étoiles. Et, écoutez, je vais vous partager une étoile en chanson. Alors, d'ailleurs, le prochain projet de 4 coeurs, c'est, on va faire un album de, de grands, donc, Brassens, Brel, Barbara, Piaf, et Trenet. Enfin, Piaf, ce n'est pas tout à fait exact, c'est sous le ciel de Paris. et on va le revisiter, façon, alors, qui connaît le beatbox ? Le beatbox ? Le beatbox ? Personne connaît le beatbox ? Là, on va voir avec la main, on va voir avec la main. Bon, alors, le beatbox, c'est le plus avec un micro, attention, poussez-vous au seau devant, c'est faire de la percussion avec sa bouche, donc c'est... Ça marche mieux avec un micro, parce que les basses, on ne les entend pas, là, par exemple. On fait là, on fait là. Donc, c'est vraiment, on peut créer tout un univers de beatbox. C'est écrit comment, beat ? Beat, c'est en V, beat, c'est le beat. Donc, B-E-A-T, B-E-A-T, le beat, c'est le rhythm. Donc, beatbox, mais vous savez que ça a une discipline qui a pris beaucoup d'ampleur, c'est souvent plus urbain, mais pas que, c'est devenu assez électro aussi, et il y a des championnats du monde, etc., et c'est vraiment intéressant. On pourrait trouver ça un peu... Non ? Ça veut dire qu'en fait, c'est très écolo, finalement, il fait tout avec sa bouche. Et vraiment, taper beatbox sur... Vous allez être étonné, quoi. Il crée des univers incroyables. Et donc, en fait, j'ai demandé à des champions de France, les champions du monde de faire les arrangements du prochain clip. Donc, ça veut dire que ça va être de la chanson française classique avec une chorale, mais avec un environnement plus urbain. De toute façon, on est de la cité, donc ça correspond. Voilà. Alors, je vais pouvoir reprendre et terminer le témoignage. Je ne sais pas... Alors, du coup, pour la petite histoire, je vous raconte en quelques minutes, je vais raconter comment de non-chrétien je suis devenu religieux. après. Parce que, déjà, quand on est cathode, je n'ai pas dit qu'on devienne prêtre, n'est-ce pas ? Mais si, en plus, on n'est pas... Alors, je... Par quoi commencer ? Ma mère est tombée un jour, dont moi j'avais 9 ans, et elle est tombée sur un livre qui parle, ça va en faire sourire certains, qui parle d'un endroit où la Sainte Vierge apparaît. Le livre, il s'appelle Parole du Ciel, de Cyril Boisneau, et elle était un peu en recherche, ma mère de... Évidemment, comme toute personne de sa génération d'éducation catholique, mais bon, elle avait un peu tout blessé, divorcé, tatatata. Et ça l'interpelle, je pense qu'elle était un peu en recherche, je crois, et elle découvre ce livre sur Medjugorje, et elle voit le résultat un peu des équipes de scientifiques qui sont allées là-bas, professeurs Henri Joyeux, tatatata, et pas que, et qui sont quand même un peu revenus, excusez-moi, mais la queue entre les jambes, dans le sens, franchement, il s'est demandé mais qu'est-ce qui se passe là-bas, et donc ma mère se dit mais waouh, ça a l'air sérieux, et il faut qu'on y aille. alors on était, nous, je suis une famille moderne, donc décomposé, recomposé, décomposé, peut-être plus que décomposé, que ouais, et que des demi-frères, demi-sœurs à droite à gauche, mes parents étaient, on va dire, très généreux, et surtout mon père, comme souvent, je ne sais même pas combien j'ai de frères et sœurs, mais a priori, en tout cas, j'ai grandi avec deux frères, deux demi-frères, mais on ne foutait pas la différence, donc l'aîné avait 21 ans, l'autre 16 ans, et moi j'avais 9 ans, et là, à l'époque, de cette histoire, il n'y avait plus de père à la maison, parce qu'il y en avait eu d'autres entre-temps, mais bon, et donc, c'était bon moment, et alors celui de 21 ans, il ne voulait rien entendre parler de tout ça, parce que, bon, parce que, très intelligent, il pensait que c'était incompatible, la science et foi, il était tous les ans majeur de l'université de médecine de Nice, c'est pour vous dire, donc, voilà, mais celui de 16 ans, et moi-même, pourquoi pas, il nous voit la partie, nous voit la partie là-bas, et avec une petite AX diesel pourrie, à 1300 bandes de chez nous, 1300 bandes parce que je suis, j'ai oublié de dire, originaire du bar, je suis un bar roi, je suis une adraguignant, dès que je pars du sud, d'ailleurs, je reprends l'accent, c'est incroyable, c'est comme la Madeleine de Proust, enfin, c'est une esthésie, et donc, quand, elle découvre tout ça, on se dit, il faut qu'on est pour Noël, il y en a marre des ripailles de Noël, on va aller ailleurs, donc on part à Noël, donc pendant l'hiver, avec une petite AX diesel pourrie, une mère seule avec ses deux enfants, et puis, c'est en 92, donc dans un pays en guerre, ceci étant, ma mère, peut-être audacieuse, mais pas complètement timbrée, donc elle s'était renseignée, sur comment y arriver, sans trop, sans encombre, et puis effectivement, la guerre était plutôt dans l'eau des terres, et on pouvait l'encher d'Adriatique, enfin, quand même, on a vu des villages ravagés, des ponts de pluie, enfin voilà, bref, nous arrivons à Medjugorje, et là-bas, qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas, ce qui est sûr, c'est que, on ne sera jamais plus pareil, tout a changé, notre vie, moi j'ai l'impression d'avoir commencé à vivre, j'ai l'impression de me souvenir de rien avant ça, j'ai commencé à vivre en fait là-bas, tout simplement, voilà, s'il y a besoin de beaucoup plus préciser, j'ai compris que Dieu existe, mais comme je dis souvent aux jeunes, de qui je témoigne, ça ne suffit pas de penser qu'il existe, ça me fait une belle jambe qu'il existe, ok, il existe, et alors, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il m'aime, alors ça n'est pas facile à expliquer aux jeunes, mais on y arrive, et puis souvent, j'essaie de les faire prier, parfois ils peuvent du coup, le goûter aussi, mais en tout cas, voilà, c'est, j'ai senti d'amour, senti, compris, ce n'était pas un truc très, c'était tout simple, c'était Dieu existe, il mène, il est là, c'est tout, voilà, ma vie est tracée, ça y est, je sais pourquoi je suis sur terre, je sais que je serai prêtre, parce qu'en fait, il n'y a pas plus urgent que de partager autour, c'est pas le mot, et que je veux, alors attention, on peut le faire sans être prêtre, mais moi en tout cas, dans ma tête, ça ne serait que prêtre, c'est-à-dire que ça, que ça, que ça, que ça, que au service de l'amour, rien, je ne veux pas de place pour autre chose, tout ce que je fais, c'est pour ça, et puis c'est urgent, alors c'est marrant ça, parce que, je ne sais pas si c'est une grâce de Medjugorje, mais c'est la grâce de l'urgence, je vais constater que beaucoup de gens qui sont convertis là-bas, c'est une espèce de conscience de l'urgence des temps, c'est-à-dire que, comme dit Sainte-Thérèse-Avillard, on n'est pas là pour parler de choses de peu d'importance, le monde est en feu, et ça, c'est assez marrant, parce que pourtant, je suis plutôt paisible comme gars, mais il y a toujours eu une urgence, à Medjugorje, une urgence dans mon cœur, je ne sais pas si c'est l'urgence dans le parc Saint-Paul, la montre presse, en tout cas, voilà, et donc je me suis dit, ça sera ça, toute ma vie, c'est mieux, je sais, le programme était fait, voilà, c'est tout, c'est Medjugorje, c'est ça, je ne sais pas, qui a déjà été à Medjugorje ? Moi, j'aime bien. J'ai été en 92, voilà, en 92 alors, et à Noël ? A Noël, dans l'église, on était ensemble, on a Noël 92, je crois, l'église était pleine, dès 9h du soir, on était dans l'église, non, c'était, c'est mes compagnons conversés, si vous saviez qu'à quelques pas de là, il y avait un petit gamin, un petit bon dîner, qui savait aller chambouler, sa mère aussi, je confirme sur l'urgence, parce que mon père n'avait plus les sacrements depuis bien longtemps, et là, ça s'est imposé à moi, ça doit se faire, et vite, et je lui dis, ça veut dire, je serais très sympa cet été, très patiente, tout ça, mais s'il te plaît, tu prends la rentrée, à la rentrée, c'était fait, oui, l'église, 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 oui, c'est ça, c'est d'ailleurs pour ça que, voilà, qui n'a pas été à Neige ? Encore ! Encore ? On va faire un avion ! Bah écoutez, le banan c'est autorisé, les prêtes on peut embarquer, Ah oui, ça c'est bien, Benjamin, on fait ça, on fait ça, Bon après, je comprends très bien, vous savez que, ce qui dessert le plus médium en France, outre le rationalisme français, ou je ne sais quoi d'autre, pseudo-rationalisme, c'est un rêve rationnel, à ne pas voir des miracles sous les yeux, mais, mais, c'est, parfois, mais c'est normal, mais quand on en revient, on est tellement, on est tellement, on est tellement, on est tellement, on est shooté, enfin, c'est comme, certains, pauvres, frères toxicaux, dans la rue, qui vous accostent, et vous disent, ok, 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 ils sont dans leur délire, quoi, en gros, et nous, parfois, il faut qu'on fasse, parce qu'en revenant de là-bas, on pourrait être un peu trop, tellement, machin, qu'on va, on va refroidir, c'est un peu ça, je crois qu'il y a eu beaucoup de ça aussi, qui explique, le côté un peu, moqueur, de tous ces trucs-là, voilà, bon, après, donc, soyons intelligents, si on veut embarquer des gens, mais vous voyez, pas de forcing, et puis, voilà, c'est la Sainte Vierge qui invite, de toute façon, on ne peut pas se prendre pour la Sainte Vierge, voilà, donc, faisons notre job d'instrument, et puis après, la grâce de Dieu, bon, bref, c'est une parenthèse, parce que c'est vrai que, je sais que, il y a beaucoup de gens qui sont empêchés, d'aller à Michigori, parce qu'ils ont été choqués par, le côté trop, trop, quoi, mais c'est normal, quand on revient de là-bas, on avait envie de choses tellement dingues, voilà, c'est l'évangélisation, c'est s'inculturé, c'est-à-dire s'adapté à chacun, et là où on en est, quoi, à arriver, à vivre, voilà, donc, pourquoi on parlait de ça ? Oui, Michigori, alors, voilà, je me dis, je serai prêtre, d'ailleurs, ça avait bien fait rigoler à ma mère, parce qu'au retour dans la voiture, elle pensait que je dormais, puis d'un coup, je me suis redressé de la banquette arrière, j'en profiter pour remettre mes cheveux, et elle me voit dans la métro visière, et je lui dis, je serai moins prêtre à Michigori, j'avais nommé pas, donc ça m'a bien fait sourire, et puis bon, de fait, et alors, entre parenthèses, j'étais, du coup, pour ceux qui connaissent Michigori, j'étais ordonné, donc, le 25 juin, le samedi, à 18h, le 25 juin, anniversaire des avances, le 17, en tout cas, et, donc, on est revenu de là, chambouler, ma mère aussi, elle a entamé, bon, de conversion évident, mais même un chemin qui l'a conduit aujourd'hui, elle est hermite, consacrée, hermite diocésaine, du 16 juvart, oui, incroyable, incroyable, elle est hermite, donc, elle est sous la responsabilité de l'évêque, donc, c'est pas une communauté, elle a laissé ça, ça crée dans la maison, et elle a pris tout le temps, voilà, c'est plutôt pratique, pour, ça, c'est pour ceux qui, parfois, pourraient se dire, ah, il est bien, il est formidable, le frère Benjamin, bah, sachez que j'ai aussi une mère qui plie à plein un pot, donc c'est peut-être aussi pour ça, entre autres, voilà, non, mais c'est vrai, on n'est que tributaires de la prière, nous les prêtres, on est des pauvres, on est, enfin, excusez-moi de parler pour vous, si vous n'êtes pas d'accord, vous levez la main, vous osez lever la main si vous n'êtes pas d'accord, mais on est vraiment des pauvres, boules, quoi, voilà, donc, sans prière, et donc, 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 on est revenu là, voilà, enfin, c'est tout, ma vie était tracée, alors, ma mère et des cousins ont monté une association pour accueillir les femmes enceintes qui étaient dans les camps de réfugiés pendant la guerre, donc, on avait une maison là-bas et donc, on y séjournait souvent, une maison où, j'ai pas bien eu, à Medjugorje, donc, on n'y vivait pas, mais on y séjournait aux vacances, donc, j'ai vraiment baigné dans Medjugorje pendant deux ans, on va dire, de 92 à 94, et c'était chez moi, et puis, c'est toujours chez moi, d'ailleurs, ok, donc, si vous voulez aller chez moi, vous me demandez, non, et je traînais beaucoup, j'ai au Béatitude là-bas, c'était tous mes copains, mes copines, et puis, notamment avec un frère qui a été mon premier accompagnateur, on va dire, on peut dire que depuis l'âge de 9 ans, je suis un accompagnateur, c'est normal, j'y pense à l'instant, et ils m'ont parlé de leur école qui tenait dans les Vosges, donc le cours Agnès-en-Langeac à Autré, elle n'existe plus, mais voilà, et j'ai passé, du coup, dès que j'ai pu aller là-bas, donc une école où on pouvait vraiment vivre sa foi à fond, et tout et tout, et donc, dans les Vosges, oui, j'ai bien dit dans les Vosges, alors que je suis du Var, donc, mais tant pis, je voulais avoir la messe tous les jours, l'adoration tous les jours, donc là, c'était possible, et oui, parce qu'en revenant de Medjugorje, messe tous les jours, chapelet tous les jours, enfin voilà, et ça n'a jamais vraiment arrêté d'ailleurs, et on se dépêchait tous les soirs, vite, vite, je boostais tout le monde pour qu'on soit à l'heure à la messe des Sœurs Dominicais Notre-Dame de Carté de Guilcroze, une Sœur de communauté charismatique aussi, et puis voilà, donc, bon voilà, un peu les univers dans lesquels j'ai baigné, qui ont un peu construit tout ça, et puis après le Bac là, j'ai fait un an comme éducateur dans une maison d'enfants à caractère social, donc une mexe, et puis, oui, parce qu'après le Bac, avoir passé 6 années dans un peu un cocon, il faut le dire, mais pas au sens péjoratif, pas au sens porteur, mais quand même, après le Bac, je me suis dit, il faut que j'aille un peu toucher aussi, voilà, maintenant on va aux périphéries, on s'est bien nourris, on y va, et donc, je me suis retrouvé dans une maison d'enfants à caractère social, c'était mes premières armes d'éducateurs, pas mes premières, parce que déjà à l'internat, je ne sais pas ce qui se passait, pour savoir que j'étais extrêmement timide et réservé, mais vraiment, presque maladie, peut-être, je ne sais pas ce que j'avais, mais en tout cas, jusqu'en seconde première, je rasais les murs, et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, quand j'étais déjà un peu en seconde, mais surtout en première, vraiment en première, ça commençait, les plus jeunes venaient toujours se confier à moi, même pas à des adultes, ou à des frères et sœurs de la communauté, ils venaient se confier à moi, voilà, qu'est-ce que j'ai, il y a marqué quoi là, enfin, ça, ça m'a beaucoup interpellé, j'ai commencé à prendre confiance en moi, je me suis dit, mais en fait, j'ai aussi des choses à transmettre, en fait, je ne suis peut-être pas si nul que ça, c'était ça, l'adolescent envoyait le genre de raisonnement, et ça m'a beaucoup ouvert, et puis on m'a confié plein de responsabilités, je ne savais pas pourquoi on me confie autant de responsabilités, parce que je me sentais toujours incapable de rien, mais bon, voilà, et voilà, ça s'est libéré de fil en aiguille, c'est aussi ce goût pour les jeunes, les plus jeunes, la souffrance, donc du coup, j'ai fait psycho à Strasbourg, parce que je ne voulais rester pas trop loin d'autré, pour pouvoir m'y ressourcer souvent, et alors là, de 18 ans à 26 ans, on va dire, oui, c'est ça, nuit quasi totale de la foi, voilà, alors là, d'ailleurs, je vais vous le dire en chanson, parce que c'est une chanson que j'ai écrite à cette époque-là, et ça vous aidera à comprendre ce qui c'est vraiment, c'est représentatif, qui s'appelle « Mais où es-tu, mon Dieu ? » Mais où es-tu, mon Dieu ? Je te recherche Et pourtant tu es là Je t'ouvre mon cœur Par l'Esprit Saint Ton enfant écoute Toujours du bruit Je ne t'entends pas Je t'entends pas Ta présence Mais je la nie Mais je la fuis Mais où es-tu, mon Dieu ? Je te cherche Et pourtant tu es là Je t'ouvre mon cœur Par l'Esprit Saint Ton enfant écoute Plungé dans mon bruit Nul besoin de toi Mais si je souffre Je te maudis Je te maudis Mais où es-tu, mon Dieu ? Je te cherche Je te cherche Pourtant tu es là Je t'ouvre mon cœur Je t'ouvre mon cœur Je t'ouvre mon cœur Je t'ouvre mon cœur J'ai un répit Peur du silence Peur du silence J'ai peur de toi J'ai peur de toi Mais où es-tu, mon Dieu ? Je t'ouvre mon cœur Malgré ce bruit A chaque instant A chaque seconde Tu m'attends Tendrement Oui tu es Dieu Je te cherche Pourtant tu es là Je t'ouvre mon cœur A l'Esprit Saint Ton enfant m'écoute Ton enfant m'écoute Ton enfant m'écoute Pour terminer de cette nuit Vraiment, je décris des choses qu'on entend souvent C'est à dire que quand on souffre On fait le procès de Dieu Et ce faisant ça montre bien Qu'on n'a pas encore Même s'il y a des croix partout chez nous On n'a pas encore compris ce que c'était que la croix Et que c'était Dieu qui était crucifié C'était pas C'était pas Et Je sais pas quoi Enfin Un mannequin Et 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 dans ce monde de bruit Aucun papi C'est à dire que Parfois on n'entend pas Dieu Parce qu'on est dans l'agitation On a tout ce qu'il faut Donc nul besoin de toi Finalement Quoi Dieu Moi je dis bien Je m'éclate Je suis étudiant Je fais plein de trucs passionnants Pas besoin de Dieu Et tout et tout Bon tout ça Ça a été vraiment L'épreuve du feu Très dur Très très dur Parce que je voulais vraiment être prête Vraiment Je voulais être prête C'était tout Je savais que ma vie était Pour moi Elle m'appartenaient déjà plus quoi Donc me retrouver avec ça C'est quand même pas très pratique D'un point de vue Purement pratique C'est pas très pratique D'être prête Si on n'a pas la foi Euh Déjà qu'en ayant la foi C'est pas toujours Très simple Mais C'est aussi Ça donne peut-être Des graines d'espérance Parce que vous connaissez peut-être Des jeunes Des familles Et tout ça Qui perdent la foi Et qui soucient Bon Alors Pendant cette époque là J'étais vraiment dans le milieu psycho Alors psycho Il faut déjà comprendre Qu'en première année C'est genre 800 filles Pour 50 garçons Waouh Déjà ma vocation Elle a commencé à être prouvé là Parce que vouloir être prêtre A 9 ans Tout va bien Mais à l'adolescence déjà Ça commence à se compliquer Mais j'étais dans un internet garçon Donc ça allait Mais quand on découvre le monde Voilà Et puis statistiquement Sur 800 filles Imaginez Il y avait vraiment des filles Voilà Canons Et pas que belles quoi Enfin tout quoi Voilà Et puis Comme on n'est pas nombreux Alors moi Moi j'ai eu la grâce d'aveuglement C'est à dire Je ne voyais pas que ça m'intéressait à moi Ah C'est comme quoi des fois Nos blessures peuvent nous aider Des fois-ci Ma blessure moi C'est de penser que Je ne suis pas aimable quoi Enfin En tout cas À l'adolescence Je pense qu'aujourd'hui C'est quand même pas mal réglé Mais bon Restons vigilants quand même Et bien Donc du coup Je ne pouvais pas envisager Qu'une fille Ça m'a un peu sauvé Parce que Ça n'a pas fait du bien À certaines filles Parce que moi j'étais très nature Avec elle Voilà Elle m'a sur l'épaule Mais je veux dire Comme une bonne camaraderie Sauf qu'elle elle pensait Que ça voulait dire Que je ne sais pas quoi Alors moi j'ai appris A découvrir L'agence des mines Non pardon Des filles Et Bon Toujours est-il Que cet aveuglement M'a préservé Et J'étais dans des soirées Et étudiant Et puis j'avais toujours Ma croix Même si j'étais J'étais quand même Pas au point de renier Si on me rappelle Et Donc entre Quelques danses endiablées Si je puis dire Et Quelques conversations Alors Je me suis rendu compte Que tout des fois On me branchait Sur ma croix et sur Dieu C'est comme si J'étais incroyable C'est incroyable L'Esprit Saint Vous prenez le relais J'imagine Et J'étais surpris Moi-même Et je m'enseignais moi-même J'étais enseigné Parce que Je transmettais Dans l'évangélisation Incroyable hein Ça vous est peut-être déjà arrivé Mais On n'a pas On n'est pas théologiens On voit On a les mots Ils sont là Et Donc Figurez-vous Il n'y a peut-être jamais eu Non Enfin entre temps Mais en fait C'était la première fois Qu'il y avait autant de conversions autour de moi A cause de moi Par Par le pauvre instrument Voilà Vous avez compris ce que je veux dire Alors que moi j'étais dans la nuit Je me suis dit Là quand même c'est gonflé Et Et J'étais jaloux de ceux qui finissaient parce que Bon Non j'étais pas jaloux Mais bon enfin Ça c'était un commissaire Et puis après j'ai quand même appris Vous savez le fait d'apprendre que Mère Thérésa avait vécu 5 ans dans cette nuit Ça m'a beaucoup rassuré aussi Puis j'avais la chance à Sainsbourg Je logeais au grand séminaire Donc je côtoyais notamment un prêt théologien qui était vraiment génial Il s'avait parlé des choses de façon très simple Le père Philippe Valin 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 Et donc Il On s'est fait des petits restos Hein ? Philippe Valin Philippe non Philippe Valin Voilà Le père Philippe Valin Oratorien Secrétaire de la conférence épiscopale de France à une époque Et donc Il était prof de théo à Strasbourg Et grâce à des repas Il m'invité à manger J'étais très content Parce que je le harcelais de mes questions théologiques quoi Sur la Vierge Marie Sur l'Hostie aussi C'est quand même pas le corps du Christ On les connait Voilà Après j'étais vraiment Et donc voilà Ça fait son bonhomme de chemin Je suis rentré au séminaire encore Avec cette nuit-là Qui me collait à la peau Mais bon J'accueillais J'acceptais J'attendais Oui parce que après Je me suis dit Aller il faut y aller quand même Et je suis rentré au séminaire Alors de mon diocèse Fréjus Toulon Donc mon seigneur Dominique Cré En pensant De venir tout simplement Prêtre diocèse C'est vrai que j'avais goût A l'éducation A la psychologie J'avais pensé même être prêtre ouvrier Que maintenant on appelle Prêtre au travail C'est à dire A avoir un job dans le monde Et en même temps être prêtre Mais Finalement Je me suis dit Bon c'est le seigneur qui choisira Je rentre au service du diocèse Et puis Inch'Allah comme on dit Et chez moi Et C'est à dire la grâce de Dieu On rappelle que les chrétiens le disent aussi Les chrétiens d'Orient Et Je rentre au séminaire Toujours cette sécheresse Et puis un jour Je me dis Il y en a C'est pas possible Je vais me lire une vie de saint Ca va me faire du bien Peut-être un peu Chercher un peu des moyens De revivifier ma foi Et Je me dis Mais bon J'avais la flemme de lire un gros livre Je me dis Je vais lire une vie de saint D'un saint Qui a pas vécu longtemps Comme ça Ca sera court Et Donc J'ai relu Parce que j'avais lu il y a très longtemps La biographie de Dominique Savio De Saint Dominique Savio Fait par Domboskoulé Voilà c'est court c'est bien C'est simple Je lis ça quasiment En humui ou presque Je chiale pendant Tous les jours qui suivent Et Et Je sens Bon il y a déjà renouveau Qui recommence par Dominique Savio Et puis Plus tard Je tente sur les constitutions C'est à dire Donc les règlements La règle De vie Des salésiens de Domboskou Dans Je ne sais pas du tout Comment elle atterrit Dans cette bibliothèque Elle était là Constitutions des salésiens de Domboskou Ah de Domboskou Il y a des salésiens de Domboskou Parce que je connaissais très bien Domboskou J'aimais beaucoup Mais je n'avais pas capté Qu'il y avait des gens Qui essayait de faire comme lui Et donc Je lis ça Et je me dis Mais c'est fait pour moi Là ce livret C'est exactement le programme de vie Qui m'intéresse Bon ok très bien Mais j'ai toujours Mais j'ai toujours pareil Comme j'avais le goût A travailler pour les jeunes Je me dis Je ne préfère pas choisir Si le Signeur veut Il me fera Et Et toute cette année durant A chaque fois qu'il y avait un jeune en souffrance C'était chez Bibi Alors pourtant Avant je pensais que c'est parce que J'étais jeune J'ai un peu d'humour Ou je ne sais pas quoi Moi je suis plutôt sympa Enfin voilà Je ne suis pas Je ne suis pas renfronné Ou quoi Je me disais C'est pour ça qu'il vient de vers moi Mais là Mes camarades Si je puis dire De propédotiques Au séminaire Ils étaient tous comme moi Sympa aussi Avec ou Enfin Je ne sais pas Enfin Plutôt affable Et Mais C'était toujours vers moi De tout C'est toujours vers moi Qu'est ce qui se passe là J'ai vraiment un truc quoi Et puis ils se confiaient Mais des telles choses Ils ont tout Ils ont tout Parfois En une demi-heure Je connaissais toute la vie du monde C'était Vraiment presque surnaturel Je ne veux pas trop mysticiser les choses Mais quand même Et il y a eu plein de fois comme ça Au cours de l'année Partout Je ne sais pas Il y a un jeune qui ne va pas bien Bim Alors je me suis dit Quand même Et puis donc du coup J'avais découvert que Quand je vous disais Que ça existait Des gens qui voulaient faire comme Don Bosco Et alors là Ça commençait à m'intéresser Mais bon Ça dessine Don Bosco La réputation Communauté pro-gros Vieillissante Comme toutes ces congrégations Qui ont un certain âge en France Hormis les Dominicains Qui ont toujours su maintenir la flamme En tout cas En tout cas Les Syriens Ils avaient cette réputation Moi j'étais plutôt dans Des environnements d'églises Très branchouilles Très Soit charismatiques Soit tradis Ou en tout cas L'émergisation Et tout Et tout quoi Donc là Les Syriens Communauté de gens Hyper Et réputés Vraiment très socialo Très très horizontale La verticalité On ne sait même plus S'ils sont prêts ou quoi Donc tout ça C'est ça que moi J'entendais autour Donc c'était pas très engageant Mais bon Donc du coup j'avais prier Ah oui La deuxième chose C'est que j'ai appris Que Don Bosco avait fondé un lieu Qui était juste à côté du séminaire Une école Il avait non seulement fondé Il avait vu en songe Il avait séjourné Je me suis dit Ah bah parce que j'aimais beaucoup Don Bosco déjà à l'époque Et donc J'enfourchais mon vélo Mercredi après-midi Permission Et puis Je vais Dans ce lieu Comme pour mon pèlerinage Je priais Don Bosco Je ne connais personne Je vais juste dans ce lieu Et je prie Don Bosco Comment ? Non non Le séminaire J'étais dans le bar C'est vrai que c'est pas toujours facile à suivre Donc Ouais non non C'est dans le bar Voilà Après tout le monde Et donc Je Un jour En janvier Je lui dis Ecoute Don Bosco Si tu veux vraiment que je rentre Chez tes collègues là Il va falloir que tu mettes le paquet Parce que c'est pas très C'est pas très excitant quoi Et Deux jours après Alors On fait ce petit rituel que Vous faites peut-être vous même Vous savez tous les ans De tirer les seins Pour l'année Mais moi Je vous rappelle Que j'étais dans la nuit de la froid Et que ce genre de truc Ca commençait à me gonfler Parce que je tombais toujours Sur Saint-Tartampion Que j'oubliais au bout de quelques semaines Et donc J'avais vraiment Je m'étais décidé A ne plus jamais faire ce genre de truc Voilà Et bon Sauf que là Toute ma promo Propé Aller le faire Au cours d'un temps de prière Donc bon J'allais pas faire mon grincheux Et Je suis allé pour tirer Mais en fait J'ai même pas eu besoin de tirer Parce que sur la Le panier était vraiment blindé Il y avait une seule étiquette Qui était déjà retournée Bien comme ça C'était évidemment Dom Bosco Et J'ai dit Ah ok Et vraiment j'étais dans une attente Ca faisait deux jours Je venais de visiter Donne-moi un signe Donc là je commençais à être mal Bon alors du coup Et puis Sur ces entrefaits Sans qu'ils sachent forcément ça Le responsable de Propé Nous propose de faire La Saint-Jean Bosco Chez les Salaisiens de Dom Bosco C'était quelques jours après D'accord Et il avait pas forcément Fait ça pour moi Enfin c'est parce qu'il connaissait Et puis ça permettait D'aller justement visiter La chambre de Dom Bosco Et tatata quoi Donc je me retrouve A côté d'une sœur salaisienne De 80 ans passé Qui pète le feu Vous savez ce genre de sœur Dans la gendarme de Saint-Tropez quoi Et Et je me dis Mais ça existe en vrai en fait Et je me suis dit Mais si c'est ça La vie religieuse Mais why not quoi C'est plutôt Et Et du coup Je Bon alors je prends Rendez-vous est pris Pour faire un temps avec eux Je fais une retraite De profession foie Alors c'était des jeunes Là-bas de l'établissement Vraiment défoncé Et même ceux qui font Leur profession foie C'est pas les cathos Enfin etc On les amène à notre andulo Donc 2 salaisiens 2 papy Et moi J'ai fait le séjour De 3 jours avec eux Pour voir un peu Comment ça se passe D'être salaisiens Et ben Je vais vous dire un truc Quand j'ai vu comment ils étaient Alors ça Ca m'a vraiment foutu Une bonne leçon Une bonne claque Voilà Quand j'ai vu Comment ils étaient Avec les jeunes Leur autorité Il n'y avait pas un gramme De peur De crainte C'était L'autorité Je sais pas comment les décrire Des jeunes Je vous assure J'en ai connu des jeunes C'était des jeunes défoncés Et quand je dis ça Excusez-moi L'expression est un peu triviale Je veux dire des jeunes Vraiment abîmés par la vie Des familles Il y a des trucs Pas possible Ok Et jeune turbulent Obéissant au doigt et à l'oeil Pas une peur ni rien Juste de la bonté De la présence Jamais besoin de crier J'avais déjà vu un éducateur À la maison d'enfant où je travaillais Qui avait un peu ce style-là Enfin quand même Là C'était comme Ça respirait Il y avait Plus qu'une technique Il y avait un être Et c'est là Que je me suis dit Ben Mon coco Toutes les mauvaises langues Les salésiens Ceci Les salésiens Cela Allez voir Le travail qu'ils font Dans le coeur des jeunes Après on en reparle Et faites le même travail Vous Brave Cato Dans vos églises On en reparle Et Je me suis dit Bon Je vais rentrer chez les salésiens J'étais quand même pas sûr Encore d'y rester Parce que Il ne faut pas être naïf Mais Je me suis dit Au pire Si je reste un an Je veux découvrir un secret Comment ils font ça Comment ils font ça Comment ils font ça Mais Comment ils font ça C'est simplement ce que C'est l'ADN d'Ombusco C'est le cas C'est très simple ça Tiens un peu de mots Je ne veux pas le faire Un exposé salésien Mais bon C'est sur la confiance Sur le fait qu'on a confiance Que l'enfant Le jeune Il a un cerveau Et que c'est peut-être intéressant D'utiliser son cerveau Plutôt que ses oreilles Et lui gueuler dessus Et donc voilà C'est un peu ça que j'ai découvert Et donc je suis rentré Après Alors Dernière chose Qui était mon dernier bastion Enfin Un truc qui m'aurait peut-être empêché D'y rentrer C'est Est-ce que je peux vraiment être évangélisateur Chez les salésiennes Et Quand je suis arrivé l'année Où c'était le chapitre général mondial Dont le thème c'était L'évangélisation Et quand j'ai lu les écrits du chapitre Je me suis dit Hein ? C'est Daniel Ange C'est Le pasteur Bidule Il y avait tellement de feu Dans ce que je disais Que j'avais l'impression Que c'était des prêcheurs C'était Quand j'ai lu les actes du chapitre Ce qui avait été produit Je me suis dit Mais l'Esprit Saint est là dedans quoi J'ai le programme C'est ça quoi Donc ça Ca m'a rassuré Je me suis dit La Congression est quand même sur 140 pays Peut-être que la France C'est vrai C'est vieillissant C'est vrai C'est de tendance très pro-gros Gaucho Mais dans un sens Assez péjoratif du terme Pas que Mais Parce qu'il y a des bons côtés Dans toutes choses Moi je sais ma voix Ce que je suis moi d'ailleurs De toute façon Je suis généralement critiqué à gauche Et critiqué à droite Parce que je suis trop de gauche Pour les droites Et trop de droite Pour les gauches C'est bon chine Voilà Comment ? C'est bon chine Voilà Et donc Pour terminer J'ai fait le pas De fil en aiguille J'ai rencontré des saints Je les savais bien En fait c'est ça qui Vous savez c'est ça Qui appellent C'est de la sainteté La même Communauté bidule ou de trucs En fin de compte Parois ceci ou parois cela C'est pareil Ah ces parois c'est bien Parce qu'il y a ça Il y a ça Est-ce qu'il y a des saints ? Et c'est Et est-ce que vous faites partie de ces saints ? Est-ce que nous faisons partie de ces saints ? En tout cas Est-ce qu'on nous désire en devenir saint ? Ou moins saint ? Je l'ai rappelé ce matin à un moment-midi Parce qu'on a On a beaucoup d'enfants On a beaucoup d'enfants De jeunes Voilà Je leur dis Est-ce que déjà vous savez qu'on est tous obligés de saint ? Vous le savez Mais ça ne suffit pas de savoir Est-ce que vous le désirez ? Est-ce que vous le désirez ? Désirez 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 Voilà Ça doit être quelque chose qui brûle Ça oriente tout C'est-à-dire qu'avant de m'énerver contre mon prochain Je vais me dire Mais est-ce que si je m'énerve sur mon prochain Je ne suis pas en train de râper mon projet de sainteté ? Ça peut aider C'est vraiment un idéal qui est fort Voilà Je ne sais pas ce que vous en pensez Pour la petite histoire C'est pas que quelqu'un dans les médias C'est que j'accepte telle ou telle opportunité dans les médias Alors Il y a eu deux ans Deux-trois ans En 2016 Décidément Riche année Où on m'a sollicité pour participer à l'émission C'est mon choix C'est hautement Émission Heureusement intellectuelle Très intéressant Et En fait Ils avaient Regardé Tous les jeunes ordonnés Du mois de juin Et Ils avaient chopé Enfin Ils avaient Estimé Que j'avais pas une tête de prêtre Et Selon eux Que j'étais beau gosse Et que ça déjà Vous vous rendez compte La réhabilitation qu'on se lave les frères Et donc Et Donc ils se sont dit Ça On a une émission justement On veut Voilà Alors le concept de l'émission Désolé Là je vais encore vous choquer Mais je m'en fous Je vais vous demander après Comme ça Sexe Le titre de l'émission Sexe Ils ont entre 0 et 500 conquêtes Voilà Et Nous étions 7 Dans le candidat Alors J'ai accepté parce que J'ai vraiment hésité Bon j'ai fait le discernement qu'il faut Avec mes autorités et tout J'ai accepté parce que je suis toujours à dire Qu'il faudrait qu'on soit plus présent dans les médias Et Là Première fois qu'il y avait cette session Je lui ai dit Evidemment qu'elle n'était pas très engageante Parce qu'on sentait bien le côté un peu sulfureux Le côté C'est mon choix C'est très Montrera tout à fait le contraire Mais bon Je vous raconte l'émission Enfin non vous pouvez regarder vous même si vous voulez Mais en même temps Vous allez peut-être trouver ça gênant Mais moi je n'étais pas du tout gêné En tout cas Il y avait 7 candidats Qui avaient entre Effectivement entre 0 et 500 conquêtes amoureuses à l'heure actif Ok Moi je faisais partie de ces 7 Et il y avait 2 stars de la télé Nora Malagré et Jean-Michel Maire Qui sous forme de jeu Devait au tout début d'émission Déterminer D'après l'apparence Qui avait combien quoi Voilà Alors ça a été assez rigolo Parce que Eux ils pensaient que On est d'Australie Genre surfeur Et que Je l'ai pas été 29 quoi Et donc Ils m'ont Ils m'ont 1 sur 500 conquêtes Lui il doit avoir 500 conquêtes Donc ils ont fait tous les toiles Et donc au moment Et puis 2ème partie de l'émission Bah on révèle Chacun Ce qu'il en est Alors moi je vais sur La bonne place Qui est donc 0 Là ils sont choqués Et puis J'avais bien entendu Par mon col Romain Vous l'aurez compris Sinon c'est trop facile Et donc Je remets tout doucement Mon col Romain Et là c'est évidemment Hystérie On a parlé quasiment 10 minutes Il y avait 7 candidats Il y a des candidats Et on leur a laissé seulement 30 secondes Dans l'émission J'ai pris quasiment tout Le chant quoi Mais c'est ça Après l'émission Ils peuvent découper ce qu'ils veulent Mais ils ont rien voulu Découper de mon entretien Parce qu'on a parlé de choses Tellement profondes Sur l'amour vrai Sur la chasteté Sur tout ça Tout le monde était sur le cul Ils applaudissaient Même les stars de la télé Qui font tout le temps Les débiles Ils étaient comme ça C'était incroyable C'était incroyable Ca m'a donné l'opportunité De parler de Cap-Cœur C'était le Ah oui voilà Pourquoi vous me posez la question ? Pour regarder Ah oui d'accord Tenez vous bien C'était le 23 septembre 2016 C'est un pas vrai pion Parce que j'avoue Et ça a été tourné le 8 septembre J'étais sous le bon patronage Et donc ça a fait un buzz Ce qu'on appelle un buzz Je ne sais pas si on sait Ce que c'est Donc ça a des millions Des millions de vues Il y a entre 5 et 10 millions de gens au moins Je vais nulle part dans la rue Dans le métro Même à l'étranger parfois Étranger francophone Sans que me reconnaisse C'est un truc malade quoi Et c'est la vérité C'est la puissante Et des milliers de messages Sur Facebook Sur les réseaux sociaux Des gens qui me livrent toute leur vie Incroyable Des conversions Des gens qui veulent se faire baptiser Ils me disent comment on fait Je les baptise aujourd'hui Alors du coup Je me renseigne sur la paroisse Des musulmans Il y en a pas mal Beaucoup de musulmans m'ont contacté Pas forcément dans l'idée de se convertir Mais dans le fait d'être touché Notamment par le projet 4 coeurs Et tout Parce que ça Enfin voilà C'était incroyable Plutôt peu de critiques De la part d'église J'étais assez surpris Un peu inquiet d'ailleurs Des fois c'est une cause qui vous plaît N'hésitez pas On est abrité par la fondation Don Bosco Qui nous permet de recevoir des dons Avec des déditions Fiscales Des chèques Des transferts N'hésitez pas aussi Par exemple Pour que 4 heures Ça puisse vraiment tourner De façon de qualité Il faut un salarié C'est un manager Un manager professionnel Parce qu'il faut être pro dans ce milieu Sinon se bouffer Et elle est super Elle est vraiment D'ailleurs elle est sans répète Ils sont en train de tout gérer sans moi Mais il nous faut un salarié Et évidemment que On peut la payer jusqu'en mai En juin Je viens de recevoir un don personnel Mais bon Je vais le mettre pour ça Après On n'a plus rien Donc on cherche On frappe toutes les portes Si vous avez des relations Si vous avez des fondations D'entreprises Des je ne sais pas Quelles mécènes Ou quoi Si vous avez des tuyaux Par les contrats aidés Comme ça il n'y a pas de possibilité Des contrats aidés Ah oui Pour salariés Alors oui Alors ça c'est pour salariés Non non ça marche pas Ça marche pour les jeunes Bon alors moi je frappe aux portes Des grandes stars Parce que souvent Ils ont de l'argent En leur disant Voilà C'est des enfants qui chantent Est-ce qu'on va nous parrainer Et tout et tout Mais bon Je vous dis pour l'instant Zéro Bon je me dis qu'avec le temps Ca va bien venir Puis c'est dans les mains de Dieu Mais enfin en tout cas Bonentendeurs salut Si vous avez des tuyaux Des conseils de lien Vous devriez contacter un tel Ou je ne sais pas quoi N'hésitez pas C'est parti